Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Lecire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French, une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Cet épisode est la suite de l'épisode de la semaine dernière où je t'avais fait un petit aperçu du concept de la m'explication. Alors la m'explication c'est quoi ? Le mot est une contraction du mot mec plus le mot explication. Donc le mot mec signifie homme en français familier et explication tu connais. La m'explication est une explication qui est faite par un homme à une femme avec une conviction que l'homme sait mieux ou plus que la femme à qui il explique. Peu importe si cette dernière est une experte dans son domaine ou non. D'ailleurs très souvent la femme est experte dans le domaine. C'est une manière très paternaliste de penser que par définition la femme sait moins que l'homme et que par conséquent il se doit de la sauver avec son savoir. Ces explications sont souvent données avec condescendance et arrogance. C'est d'ailleurs le propre des dictatures. Une dictature comme vous y allez. Vous êtes bien sympathique Dolorès mais épargnez-moi vos analyses politiques. Vous savez seulement ce que c'est qu'une dictature. Une dictature c'est quand les gens sont communistes. Déjà qu'ils ont froid avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça une dictature Dolorès. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs ? Une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ? Ce type de pratique a donné souvent lieu à des situations ridicules du type des hommes qui expliquent la maternité à des femmes, des hommes qui expliquent à des femmes diplômées comment elles doivent pratiquer leur métier. Il y a aussi des hommes qui expliquent aux femmes comment mettre un tampon par exemple. À l'heure où j'enregistre cet épisode, ce mot n'est pas encore entré dans les dictionnaires Le Robert ou le dictionnaire Larousse, donc les dictionnaires français, mais la version anglaise existe déjà dans les dictionnaires d'Oxford, donc son apparition en France ne saurait tarder. Tu te souviens du scandale de l'entrée dans les dictionnaires du pronom YEL dont je te parlais dans l'épisode 86 ? Je n'ose même pas imaginer les réactions lorsque le mot « m'explication » entrera dans le dictionnaire. Le jour où ça arrive, promis, j'en ferai un épisode spécial. Alors, l'origine du mot. Quelle est l'origine de ce mot ? On a longtemps pensé que c'était l'autrice Rebecca Solnit qui avait inventé ce mot. Elle est l'autrice du livre « Ces hommes qui m'expliquent la vie » en anglais. D'ailleurs, je te le recommande vivement, tu trouveras le lien de ce livre dans les notes de cet épisode. Elle commence son livre en évoquant une soirée à laquelle elle est allée. Un homme l'aborde en lui disant « Alors comme ça, vous écrivez des livres ». Il enchaîne et lui raconte avec dédain et nonchalance les succès d'un livre incroyable dont tout le monde parle. Malgré les efforts de Rebecca, le mec ne voulait pas l'écouter et en réalité, il était en train de lui parler de son livre. D'un livre qu'elle avait écrit, effectivement. Donc, il était clairement en train de lui m'expliquer son propre livre. Dans son livre « Ces hommes qui m'expliquent la vie », bien qu'elle y aborde le sujet du « mensplaining », donc de la m'explication en français, ce mot n'y apparaît pas une seule fois. En réalité, le mot « mensplaining » a fait sa première apparition sur internet en août 2008 lors d'un échange sur un forum où une femme qui a une flopée de diplômes en art s'est vue expliquer par un autre internaute comment elle devait interpréter une œuvre d'art. Pour les membres payants du podcast « Le français avec Yasmine », sur la transcription, j'ai fait une capture d'écran de cette conversation. J'ai même ajouté aussi sur la transcription le lien pour aller sur le site internet et voir directement l'échange complet. Alors, évidemment, moi aussi, on m'a m'expliqué mon travail. Des cas de m'explication, j'en ai connu plusieurs dans ma carrière. Allez, je sais que t'en meurs d'envie et je sais que t'as vraiment envie de savoir et que je te raconte mes expériences avec les m'explications. La première que je vais partager avec toi dans cet épisode, c'est celle qui est en relation avec l'épisode précédent. Donc, cette élève américaine, Aileen, est son amie. Donc, son amie ne connaît pas les difficultés qu'elle rencontre pour apprendre le français et la corrige directement en lui disant que ce n'est pas correct ou que ça ne se dit plus, avec l'expression « comme ci, comme ça ». Oui, ça ne se dit plus trop, mais à un niveau totalement débutant comme elle, ce n'est pas le plus important. Il lui a dit qu'il allait lui donner des cours de français, qu'elle n'avait pas besoin de cours. Alors, évidemment, il n'était ni professeur, ni linguiste, ni traducteur, ni rien du tout. Il était juste francophone natif. Il ne sait pas comment elle étudiait, ni si elle étudiait. Par contre, il lui dit qu'elle perdait son temps avec des cours particuliers et qu'elle n'avait pas besoin de parler français en France. Bref. Résultat, je t'en ai parlé dans l'épisode précédent, elle ne parle toujours pas français. Mais après, lui n'a aucune formation de professeur et il lui explique comment apprendre et ce qu'elle doit apprendre, n'importe quoi. Le deuxième cas, c'était avec une autre élève qui m'a dit que son coiffeur lui avait dit qu'on n'utilisait pas le subjonctif en français et que par conséquent, elle ne devait pas aller en cours de français pour apprendre le subjonctif. Alors ça, c'est vraiment n'importe quoi. Le subjonctif, il est omniprésent. Forcément, il n'a aucune formation en enseignement du français, vu son métier. Il est coiffeur, il n'est pas professeur. Il ne doit pas écrire non plus très souvent en français, mais il est convaincu qu'on n'utilise pas le subjonctif. Alors c'est vrai, il y a des choses moins importantes à apprendre en français comme le passé simple et je t'en parle en plus dans l'épisode 48. Il y a aussi le futur antérieur, l'accord du participe passé avec avoir dont je suis absolument contre. Mais le subjonctif, je suis navré. Lui, il est bien utilisé tout le temps et il faut le connaître. Le troisième cas de m'explication dans ma carrière, c'était un jour où je me promenais avec une élève à Paris et un commerçant m'a dit quel livre je devais utiliser pour enseigner le français à mon élève. Alors le fait qu'un homme m'explique comment je dois faire mon métier que j'exerce depuis 15 ans, forcément, il allait avoir un problème. Donc il m'a dit qu'il fallait que je lui enseigne le français avec les livres de grammaire, le bled et le becherel. Alors si tu ne connais pas le becherel, pas de panique, je t'en parle dans l'épisode 72 ou 72 pour les personnes logiques qui sont en Belgique et en Suisse. Et donc ce à quoi je me suis permis de lui répondre que c'était des livres de grammaire pour francophones natifs et que les cours pour les personnes qui apprennent le français langue étrangère sont différents que les cours de français pour francophones natifs. Le bled, donc ce livre de grammaire, a été publié pour la première fois en 1946 et le becherel en 1913. Donc même si depuis il y a eu des rééditions et des mises à jour, ce ne sont pas des livres pour apprendre le français langue étrangère. Si tu as l'occasion d'ouvrir un becherel, par exemple le becherel de la grammaire, tu pleures. Ce livre est horrible, il est indigeste, il est très compliqué pour les personnes qui apprennent le français. Ce cher commerçant ne voulait pas en démordre et ce qui a eu évidemment le don de m'agacer, donc j'ai terminé la conversation en lui disant que moi je ne lui disais pas comment il devait gérer sa boutique et que sauf erreur de ma part, ça c'est une phrase très passive, agressive en français, je ne lui avais pas demandé ni conseils ni avis sur ma manière de travailler. Heureusement, mon élève n'avait pas un assez bon niveau pour comprendre l'échange que j'avais eu avec ce monsieur. Mais quel enfer, insupportable ! Le quatrième exemple de m'explication que j'ai reçue, c'est sur Instagram. Donc je suis assez active sur Instagram et j'étais très active aussi pendant les confinements. J'ai un peu arrêté en ce moment pour me concentrer sur le podcast et surtout sur les membres payants du podcast. Je suis suivie par des personnes qui veulent apprendre le français mais aussi par beaucoup de professeurs. D'ailleurs, si tu es professeur de français langue étrangère et que tu me suis sur Instagram, je vais en profiter pour faire un petit message aux personnes qui essayent de booster leur visibilité sur mon compte. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gourous sur Instagram en visibilité qui recommandent, mais arrêtez de commenter les publications des autres professeurs. C'est insupportable. Alors je fais des posts sur Instagram pour les personnes qui apprennent le français, pas pour les professeurs de français. Donc si tu veux booster ta visibilité, va la booster ailleurs. Moi, je ne répondrai pas à tes messages si tu me laisses un message sur Instagram. Donc ne perds pas ton temps. Voilà, ça c'est dit. Donc un beau jour, j'avais publié un quiz sur Instagram en story avec comme phrase pour pratiquer « Est-ce que tu bois du café le soir ? » Et il y avait trois réponses possibles et une seule était correcte. La première, donc c'était « Je le bois ». La deuxième, « J'en bois pas ». Et la troisième, « Je les bois pas ». La réponse correcte est « J'en bois pas ». J'ai eu le malheur d'écrire « J'en bois pas » sans le « ne ». Tu sais le « Je n'en bois pas », « Je ne bois pas ». Donc là j'ai écrit « J'en bois pas » sans le « ne ». En français littéraire et soutenu, on dira et on écrira « Je n'en bois pas ». D'accord. Tu l'as peut-être remarqué, le « ne » de la négation ne se prononce pas à l'oral ou très rarement et dans certaines régions uniquement. Je t'en parle plus en détail d'ailleurs dans l'épisode numéro 5. Mon but étant d'aider les personnes à parler comme des francophones, j'ai fait le choix de ne pas ajouter ce « ne ». Et voilà type 1 que je reçois un message privé sur Instagram d'un homme, apparemment fan de chaussures d'un goût assez original et selon lui parler correctement français, c'était prononcer le « ne ». Donc j'ai répondu et je lui ai dit non, désolé le « ne » a tendance à disparaître. Il y a des études en plus qui le disent. Et donc selon lui, je racontais n'importe quoi. Alors je lui ai dit que s'il avait l'intention de m'apprendre comment faire mon métier, que j'exerce depuis 15 ans, je répète, ce à quoi il me répond, je cite, « Je ne prétends rien vous apprendre à part peut-être le français ». Donc ici, je suis face à un homme qui veut carrément m'apprendre ma propre langue maternelle, celle que je parle depuis toujours et celle que j'enseigne depuis 15 ans. Alors il veut carrément m'expliquer ma langue maternelle. Ce qui est plutôt malheureux pour lui car étant donné que ça fait plus de 2 ans que j'ai lancé ce podcast, je fais énormément de recherches sur la langue française et son évolution pour t'aider à comprendre et à la maîtriser. C'est le but de ce podcast. Évidemment, comme j'ai l'habitude d'être m'expliquée, lorsque je dis quelque chose, je peux toujours illustrer mon propos et prouver que ce que je dis est vrai. C'est donc ce que j'ai fait avec ce cher fan de chaussures. Il y a des études réalisées par des linguistes qui confirment que ce nœud disparaît à l'oral. Je lui ai envoyé un article que tu trouveras aussi sur ta transcription et dans l'article, il est écrit noir sur blanc que des études ont été réalisées et que ce putain de nœud disparaît un peu partout. Donc je ne l'ai pas inventé. Allez, je sais que tu es comme moi et que tu adores les potins. Pas les putains, les potins. Et donc si tu es un membre payant du podcast Le Français avec Yasmine, je t'ai ajouté les captures d'écran de la conversation sur ton PDF. Ouais, tu le sais, j'adore tout documenter. On dit que derrière tout homme qui réussit, il y a une grande dame et derrière toute dame qui réussit, il y a toujours un homme qui lui dit qu'elle a tort. À méditer. Alors, comment réagir ou répondre à de la m'explication ? Quand on est une femme et qu'on maîtrise notre sujet, c'est toujours désagréable de faire face à un homme qui pense connaître notre sujet mieux que nous. Face à ce type de comportement, il y a plusieurs possibilités. L'ignorance, tu ne réponds pas ou tu peux répondre. Si tu choisis de répondre, tu dois être préparé psychologiquement à avoir deux réactions. La première est d'informer un homme qui ne réalise pas qu'il est en train de te m'expliquer et s'excusera pour faire attention plus tard. Le deuxième profil sera celui qui refuse d'entendre ou de comprendre. Dans ce cas, il s'agit souvent d'un homme qui aura des difficultés à se remettre en question et susceptible à ce type de remarques. La réaction classique d'un m'explicateur est souvent la même. Il va essayer de te convaincre qu'il n'a pas voulu te blesser et que vous avez une opinion différente et qu'il ne fallait pas le prendre comme ça. Il te dira que tu es sensible ou susceptible et que tu interprètes mal ce qu'il voulait te dire. Il te dira sans doute que tu es une féministe, ce qui, je le rappelle, n'est pas une insulte. Alors voici quelques phrases qui peuvent t'aider. Et attention, ces phrases peuvent être un peu passives-agressives. Évidemment, quand tu veux faire remarquer à une personne qu'elle est en train de te m'expliquer, ça ne se fait pas en envoyant des roses, ok ? Donc tu peux dire, excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous venez de dire exactement ce que je viens de dire ? Pourriez-vous me dire quelles sont vos qualifications ou votre expertise à ce sujet ? Est-ce que vous le maîtrisez ? Quel est le but de votre intervention ? Quelle est l'intention de votre intervention ? Est-ce que vous pourriez répéter ce que je viens de dire avec vos mots pour voir si vous avez bien compris ? Tu peux aussi tout simplement dire Merci, mais je suis diplômée et experte dans ce domaine. Je n'ai pas besoin de votre intervention ni de votre avis. Sauf erreur de ma part, je ne vous ai pas demandé votre expertise ni votre avis à ce sujet. Je te répète que ces phrases sont un peu agressives. Elles sont polies, mais agressives. À présent, si tu es un homme et que tu es sensible à ce sujet et que tu veux faire attention, voici quelques questions que tu peux te poser pour voir si tu es en train de m'expliquer à une femme ou non. Que connais-tu vraiment du sujet ? Est-ce que ton intervention apporte quelque chose de nouveau à la conversation ? Est-ce que tu écoutes vraiment quand elle parle ou tu veux uniquement parler pour être écoutée ? Est-ce que tu sais de quoi tu parles ? Est-ce que la femme en face de toi est plus diplômée que toi ? Pour l'anecdote, je fais toujours des recherches pour mes épisodes et j'ai découvert qu'en 2016, certaines personnes disaient le pénispliqué pour traduire « mensplaining ». Donc de pénis et expliqué, pénispliqué. Bon, c'est resté « m'explication » qui est un peu plus soft. Grâce à cet épisode, tu as découvert la version française du « mensplaining ». Tu sais comment répondre si tu es victime de m'explication en français et tu sais aussi analyser si tu es en train de m'expliquer à une femme ou non. À présent, je te donne rendez-vous tout de suite dans ton espace membre pour télécharger ton PDF et voir la conversation avec mon m'explicateur sur Instagram. À tout de suite ! Tu veux continuer cette conversation avec moi ? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu À bientôt !